Il est un baron du barreau Genevois, il n'a jamais ouvert un ordinateur de sa vie, mais il a certainement lu plus de livres que vous, tous réunis. Merci d'accueillir Marc Bonan. Bonsoir, bienvenue. Maître Jean-Philippe Bardet, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir maître. Maître Bonan, quelques mots à titre liminaire sur ce qui est devenu l'affaire Valuzel. Alors, bon, l'instruction est en cours, j'imagine que pour une fois vous allez être économe, mais tout de même, on en est où ? Oui, c'est une affaire en cours, c'est une affaire très douloureuse. Et comme vous avez une émission de divertissement, je ne trouve pas très convenable de l'évoquer. Et c'est la tragédie d'un homme, c'est la chute d'un homme. Et je suis nécessairement comme avocat sensible aux hommes qui se dégradent, au destin funeste. Et c'est une histoire qui me touche. Et je crois que j'ai de l'amitié pour ce garçon. Alors je vous parlais de la chute d'un homme, vous savez. Les anges chutent, les démons chutent. Les dieux chutent. Les dieux ? Les vieux chutent. Oui, les vieux trébuchent. Bon, alors on ne saura pas plus, mais si vous voulez connaître tous les éléments du dossier, je vous renvoie au dernier numéro de l'illustré, si jamais. Il y a toutes les pièces du dossier là-dedans. Toutes les pièces du dossier sont là-dedans. Vous l'avez lu ? Tout est vrai, ce qu'il y a là-dedans ? Je l'ai lu, hélas. Je suis très peu sensible à ce genre d'article. Il paraît que c'est l'honneur de votre profession que faire de l'investigation. Je trouve que l'évocation, notamment de la victime, est assez scandaleuse. Comment ils font pour choper ces informations ? Ils ont essayé de vous contacter, j'imagine. C'est très documenté. Oui, moi, je n'ai pas répondu. Non, mais je pense qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a certainement des âmes racornies, aigres et villes, tout au bonheur de pouvoir déparler. Et puis, il y a des ressentiments qui méandrent, qui font que l'on trouvera certainement des gens pour dire des choses abjectes. Quoi qu'il en soit, on découvre en marge de cette affaire un monde fait de jets privés, de suites de luxe dans les palaces, d'escortes girls, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est assez cool votre job, en fait. Écoutez, je vais peut-être vous étonner. Le métier d'avocat, en tout cas tel que je le conçois, n'est pas du tout un métier d'argent. Non, 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 non. Alors, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord. Moi, je ne l'ai fait que pour ça, franchement. Non, mais comprenez-moi bien. Que si le hasard, si la vie vous caresse, si vous avez du talent, si vous travaillez beaucoup, où il y ait des récompenses matérielles, concrètes à votre effort, il faut les accueillir grâce et reconnaissance. Mais ce n'est certainement pas ça qui fait qu'un avocat se lève le matin. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que moi, quand je prends les études, il faut se les farcir. C'est un peu un apprentissage de luxe. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est du bachotage, de la prise par cœur, une réflexion néant. Un peu de latin pendant une année pour se mettre au bas du droit romain. Vous voyez, ça, c'était chiant. Vous avez sans doute morflé autant que moi. Donc, il faut bien mériter cette gageure, sans compter qu'après, il y a la pratique. Écoutez les clients pleurnichés, potasser des textes de loi toute la journée. Écoutez, il y a des magistrats qui sont quand même les plus sinistres êtres humains que la terre-porte. Vous êtes d'accord avec moi ? Franchement, s'il n'y a pas le pognon, fuck, quoi ! Oui. Je comprends que vous disiez ça, mais si l'on est un tout petit peu sérieux, sans être lourd, en tentant de ne pas être lourd. C'est un métier d'idéal. Ensuite, comme souvent, l'idéal se corrompt en cours de route. Mais lorsque vous décidez de porter la robe à 20 ans, c'est parce que vous voulez aider les gens à vivre, parce que vous voulez faire en sorte que la justice soit moins injuste, parce que vous voulez être le compagnon des solitudes, parce que vous voulez rétablir des harmonies. Ensuite, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Je peux vous dire que de ma promotion, il n'y a pas beaucoup qui le caressent. Bon, vous restez libre de vos caresses. Je préfère les miens. J'ai lu... Punchline. J'ai lu que la rémunération horaire pour un avocat établi à Genève était d'au moins 100 francs supérieurs à ce qui se pratique à Lausanne. Oui, chez nous, c'est 350 balles de l'heure. Pourquoi cette différence ? C'est la différence entre les avocats des villes et les avocats des champs. C'est moi qui suis nous. Vous gagnez beaucoup d'argent, M. Bardet. Oui, moi, j'ai fait 220 000 balles de revenus d'activité indépendante. J'ai un chiffre d'affaires de 550, je suis 350 balles de l'heure. Voilà. Je ne me plais pas. Vous naviguez dans les mêmes eaux, à peu près ? Je ne crois pas que je barbode dans cet étang-là. Donc, vous gagnez de l'argent. Oui, mais je dois dire, il y a des frais, quand même. Il y a des frais. Comme je l'ai dit, mon chiffre d'affaires était de 500 et quelques. Donc, il y a une grosse partie de frais. C'est vrai pour vous aussi, M. Bonon, vous avez combien d'esclaves qui travaillent pour vous dans la préparation ? Je n'ai pas des esclaves, j'ai des collaborateurs reconnaissants. Heureux de vivre dans l'ombre d'un grand homme. Et ils sont nombreux à préférer mon ombre à leur pâle soleil. D'accord. Au-delà de la différence de rémunération, il y a aussi une différence de style entre vous et Genève, entre la ville et les champs ? Pas vraiment. Non, je pense que c'est un même métier, une même peuplade, séparé uniquement par la langue. Voilà. Un effet, d'ailleurs, je dois vous dire que si vous veniez, je pense que ça vous est déjà arrivé, mais si vous veniez aujourd'hui plaider à Lausanne, je ne suis pas sûr que les magistrats aient compris de ce que vous dites. Et donc, votre plaidouillerie serait relativement peu relevante à leurs oreilles froissées et remplies de sable qui séparent Lausanne de Genève. Vous voyez, moi aussi, je peux faire du bonheur. Oui. Vous avez déjà les cheveux, le talent viendra. Oui, ça va. Bon. Pour terminer, Marc Bonan, si vous devriez vous retrouver... Marc Bonan, si vous devriez vous retrouver un jour au trou à cause d'une connerie, vous prendriez un vaudois ou un genevois pour vous défendre ? 350 balles de l'heure. Non, je prendrai indépendamment de son appartenance, je prendrai un ami. Je ferai le choix d'un talent cordial. D'accord. Je demanderai certainement à quelqu'un, au-delà de ce qu'un avocat peut faire, c'est ressource de langage, mais quelqu'un qui ait une part de compassion. Parce que la détention, ce n'est pas simplement la privation de la liberté. Et quelle pourrait être la connerie en question ? Que je pourrais faire ? Qui pourrait vous amener au trou ? Qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous amène au trou ? Je ne sais pas, une trop vive convoitise dont je n'aurai pas les moyens. Juste pour terminer, rapidement... Arrêtez de regarder comme ça, je suis trop cher. Rapidement, pour terminer, on me signale que Patrick Dujani a encore une question à vous poser. C'est ici que ça se passe. Salut Marc, j'aimerais savoir pourquoi parfois tu dichotomises l'abduction de la sérendipité. Merci. Rapide, très rapide, une réponse ? Oui, parce que je me réfugie dans les mots et moins je suis compris, plus je pense porter. Merci beaucoup Marc Bonon d'avoir fait l'effort de vous déplacer jusque dans notre village de pêcheur. On vous souhaite un bon retour dans votre civilisation. Merci. Merci.